Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bandekonanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à tous. Nous disons merci à nos chers acteurs et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandekonanga, soyez les bienvenus. Alors une chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandekon. On va le voir qui dit, 7 officiers de FADC dont 2 colonels et 4 policiers aux arrêts Bandekon. C'est parce qu'il y a vraiment une salle pour vendre dans les 4 policiers. Alors tout ça va connecter pour développer une émission parce que ça chauffe à l'est de la RDC. Tout ça va connecter pour filtrer la silite bandekonangaï. Bonsoir, on va connecter pour la guerre, tout ça va connecter. Deuxième point, chers téléspectateurs, Autopsie de Okende et Yindi Bandekon, entre la famille et le procureur, bon yonka ou yézoleka. Famille na procureur Bandekon, on va le voir qui a monté peli, parce que, bah enfokada bango, baso senga, autopsie moko et sarabi. Alors procureur akonda ki bango, audience, Et pour que yonka à l'émission, yonka ouyo, yonka ouyo ma vocabakouloba. Tout ça va connecter. Troisième point, cher téléspectateur, secré dévoilé, les matchs, ba bingon, les matchs chocs, entre Félix Tisekédi et Katoubi. Alors, bah n'est-ce que, jeune afrique, mouta lmissé masoulo, yonka ou yo moi qui yé, mon boulou, dans Montepéli tout ça la connecte parce que déjà quand tu me vers les Etats-Unis ma kamwe belez osala déjà et ça somme tout ça la connecte chers téléspectateurs émission de M.Bandi Bandeko ou ésa deuxième émission de Touloubaki Nabino Touloubaki ma kamweza mi nene awa na deuxième émission Bandeko tout rokele direct 7 officiers fardésés aux arrêts 4 colonels et je me suis 4 policiers et 2 colonels donc 2 colonels dans 4 officiers donc ils sont salamawah donc va t'indé binokounan n'a pas policier n'a fardésés ya engroupe batangu yokapé batangu ka ok omona gake non ou yu aza pena moutu n'a n'o bandeko tala makamweza mbulu Yadea Rwando Baza lokwa batutu Chido yo sape nama bono Bande ko Na tau tolinga lamonti hampuishasa faan dissi Ben filtre ba zakaka Epi tau yoke aba detay Eko sala bino pasi na nenga mokidi De kolonel boye kiba kolonel bapesaba arme paske et de l'autre côté les policiers ils sont quatre ils ont eu des armes ils ont eu des billets ils ont eu des billets ils ont eu les policiers ils ont eu un lit ils ont eu un lit ils ont eu des armes ils ont eu des BLACK ils ont eu des armes ils ont eu des groupes ils ont eu des bombeaux ces bombes sont même ils ont eu des grous non Des stashou Denрыв c'est une confusion à l'est Sauf qu'il y a des infiltrations Il y a des problèmes C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attention Avec la montée en puissance Il y a des armes qui sont ébellées Quand il y a des armes Il y a un colonel, deux colonels Il y a des tombes qui sont en fond Pour qu'il y ait des tombes Il y a des tombes qui sont en fond Dans le pays où il y a des tombes Jusqu'à présent Les antivaleurs Les infiltrés Pour qu'il y ait des tombes Il y a des tombes qui sont en fond Il y a des tombes qui sont en fond Mais les tombes qui sont en fond Les colonels Il y a des tombes qui sont en fond Il y a des tombes qui sont en fond C'est pour ça qu'il y a des tombes qui sont en fond Il y a des tombes qui sont en fond C'est pour ça qu'il y a des tombes qui sont en fond Et puis quand les armes qui sont en fond Il y a des tombes qui sont en fond Les infiltrés Dans les body Il y a des armes qui sont en fond tous sont bien moupé par groupes parmi pas bon vandé conne bichot mouko wapi anituri l'air est grave vandé go tato otala situation yézô salamao alors baza ozare baza samba t'opate foupé sa bango sou katala bo condamni bango a mou pas se ba bomi batou kom se ba mou sou sou batika t'o tanga set ofisye farde se donte kolonel e katre policye ozare pou vante dan tato mouna bouye pou traf don ba zako don ba armen ou t'an ba o teke daba policye nan zako mitouna nan ma kantina bango penza e zanini nan moutouna bango ah s'youtou yu le kolonel arama malembi botala ebien des officiers de l'armée et police comparaissent devant la cour militaire abounia pour trafic d'armes si d'entre eux dont 3 policiers sont poursuivis pour trafic d'armes violations et consignes de consignes et collaboration avec les groupes armés ah nzambé 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 est-ce qu'il est vraiment congolais ? avançons un autre officier est poursuivi pour viol omis et ses sept militaires quatre policiers affectés à Djougou dont les commandants de la police en commune rurale de Montboilou sont également suivis pour les mêmes faits ils auraient livré des armes aux éléments de la milice d'Aïr actifs à Djougou ils auraient livré des armes dans la milice d'Aïr où ils auraient des armes dans la milice d'Aïr dans la même affaire de trafic d'armes six civils dont une chef de quartier de Bounia comparaissent également devant la dite juridiction militaire le mercredi 26 juillet 2023 premier jour du procès à la tribune officielle de Bounia la cour militaire a procédé à l'identification et c'est dénoté que le trafic d'armes a pris d'ampleur depuis un moment les 4 juillet derniers 3 personnes à bord d'une voiture en provenance de Sissangani province de la Tchopo pour Bounia en Ituri ont été arrêtés avec deux armes à commandant à environ 75 km de Bounia Chevalet de Lutudo et ça va sans l'opération où y'a qui contrôlent le bandier là qui ont pour rappel 8 militaires avaient été condamnés par la cour militaire pour vendre des munitions aux groupes armés en date 1027 non même condamnés déjà 8 militaires au monde qui va 6 militaires pas moussous ou babimi pas de condamnés et ça va passer à mon thème vous vendez des armes aux ADF mais c'est le colonel Aram à Malembe aux autres boulons à la congolais tout l'a extrait au yu bon vous avance les missions à la mission il s'agit notamment du colonel Arama Malembe poursuivi pour perte d'armes de 9 PKN 12 AK-47 et vente de munitions ainsi que 15 ténus militaires le lieutenant-colonel Capelo Mouchaïla et le commissaire supérieur adjoint Mbembalé Moudibali pour violation de consignes participation à un mouvement insélectionnel et conquistion pour sa part le major Limbaïa Mungankoi poursuivi pour atteinte à la sécurité de forces armées et zones protégées enfin le colonel Kifuta Patrick chargé de la logistique au secteur opérationnel de l'EFR2C poursuivi pour viol sur une mineure Ces audiences sont présidées par le premier président de la cour militaire du Lutouris le colonel magistrat Diunga Akelele Financé par l'administration militaire du Lutouris ces audiences reprennent le vendredi 28 juillet 2023 et vont dire 30 jours l'administration 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 mais c'est Arama un colonel Arama il y a un groupe qui a été un livre alors quand il y a des civils il y a des trafiteurs même si on avait arrêté car il y a qui s'en a des armées à Kati donc il y a des insécurités et aussi la commune il y a l'administration mais il y a des complices qui sont les Congolais tant que les armes sont entre les mains il y a l'administration le groupe s'est créé au jour le jour le groupe le groupe armé comme le groupe il y a il y a le groupe l'administration mais il y a des antivaleurs il faut les mettre dehors dans le mois d'année, trois militaires étaient débrouillées plus ils ne le faisaient pas ils ne rantaient pas ils ne l'ont pas dans leur tour ils ne lontèent pas ils ne lontent pas ils ne le font pas on va 위해서 ils ne viennent pas il ne l'aura pas ce n'est pas jusqu'à ce point à vendre les armes aux ADF aux bombes jour et nuit les Congolais les armes volées à Fardessi les colonels, les colonels, ils sont là 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 les pays où ils continuent pour être ils ont changé la décision ça fait la honte dans notre pays ils ont des camions ils ne savent pas qu'ils ne savent pas et ils ont changé la décision ils ont changé la décision ils ont changé la livraison ils ont changé la livraison pour que j'aime ils ont des félicitations mais s'ils étaient ils continueront et comment parce que nous allons regarder ça fait une//- pause vous allez voir on travaille nous devons débattre directement au public ou là comment tous les gens c'est bon que ça fait beau ça va faire du mal comment votre propre pays vous vendez un pays l'homme est très cher mais où est mon colonel il va salir et ça passe mon colonel il va tout confier qu'il va avoir une arme pour habiter et ce colonel il va s'enrichir dans ma kila je travaille dans la campagne le président de la République il va s'enrichir dans une terre dans une terre il va se retrouver il va s'enrichir il va s'enrichir les gens peuvent se retrouver destinat et dessin ils ont manipulé par soi-disant les hommes en cravate alors quand ils sont ils ont été à la terre le premier point il va s'enrichir le deuxième point Je vous remercie, je vous remercie de votre dossier. Je vous remercie de votre dossier. Le dossier est un dossier. Il y a des gens qui ont été procurés de votre famille. Après, il y a des gens qui ont été prêts. ouya katungi donc macha makasibine ouazaku banda na mokonza mboka bandegozosa la mawa mboka na bisou situation yaw kendi jiska sekeba amerikia moutre mwazaku ya au kumona koma mboka kanege batte ensemble pour le changement magge baso wangarabai le koti mais eto pesa pena propreté et aki mormon mabé bai yébbi banani basali yago pibakobima na poise alors si t'as sur tous ennemisie et sake fami n'a procuré baza koyoukana des sirotopsi Les procurateurs ont été éloignés par les Européens et les Français ont été expliqués très bien. Mais les familles ont une pression très rapide. Les familles ont été éloignées par l'audience. J'ai l'impression que les familles ont été éloignées par l'autopsie. Je les recommande de faire une famille en Belgique, en France et en Afrique du Sud. J'ai l'impression que les familles ont été éloignées par l'autopsie. Les familles ont été éloignées par l'autopsie. Les familles ont été éloignées par l'autopsie. Autopsie de Okindi et Yindi entre la famille et le procureur. Le premier substitut du procureur de la République, Batschonga, Sita, Serge, Salvato, a convié la famille, le ministre honoreux, le député national Chirubo, qui a assassiné ce mot, de se présenter à mon cabinet de travail. 6 au palais de justice. Premier niveau. Local 10 est parqué près du tribunal d'instance de la commune de Kinshasa. C'est lundi 31 juillet pour une communication. Alors, le procureur a baigné ma famille, dont madame Okindi et Tibazana, Ouna Epaynaï. Sans plus de détails, cette invitation a été formellement adressée à Michel Samba, l'épouse de l'ancien ministre des Transports et des Communications. À travers une correspondance adressée au procureur de la République, le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombay. Ce jeudi, la famille défunt ses avocats pause quelque préalable avant la réalisation de l'autopsie du corps Chirubo-Kindi. Elle demande notamment l'identité de médecin légiste et attend une invitation formelle de son représentant. Alors, en effet, pour la sincérité de conclusion de l'autopsie à réaliser, elle existe qu'elle soit faite avec la participation des médecins légistes de la Monosco et ses deux moins trois pays étrangers, tel qu'annoncé par le gouvernement de la République. D'après la famille du regretté ex-ministre des Transports, celle-ci aura le mérite d'éviter des conclusions non conformes à la réalité. Informé de l'élimence d'autopsie réalisée, sous cette plume, la famille qui demeure disposée à accompagner les parquets rappelle les termes de la substance, l'être et vos prix de fixer sur l'identité des médecins légistes qui vont réaliser cette autopsie. Pour la sincérité, ainsi que les domaines de compétences, du point, quelle que soit la participation des médecins légistes, de la Monosco et ses d'autres trois pays étrangers, tel qu'a annoncé le gouvernement de la République. Les médecins étrangers, les banquetteurs, les policiers belges, les policiers françaises, les gendarmeries, les policiers de l'Afrique du Sud, et les juristes belges, n'ont pas le comité. Il y a une presse française qui a découvert toutes ces questions. Il y a un chauffeur qui est là. Il y a une émission. Alors, il y a un extrait de la presse française qui a découvert toutes ces questions. bon temps avancé, la deuxième partie. Bonjour aux auditeurs de la RFI, la Radio France Internationale. Et bonjour à vous. Et oui, nous vous écoutons. OK. J'ai deux questions concernant la mort tragique de l'opposant Sherudin au Kende. Depuis l'ouverture d'une enquête sur la mort de l'opposant Sherudin au Kende, les tensions sont au plus haut entre la famille et le procureur. Alors, je m'enviens à la première question. Pourquoi la question de l'autopsie provoque-t-elle autant de remous ? Est-ce de nature à rarantir l'enquête ? Eh bien écoutez, Jean-Pierre, on est avec Pascal Molégois, qui est le correspondant de RFI à Kinshasa. Pascal, bonjour. Bonjour, Hugo. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire à Jean-Pierre, qui est également à Kinshasa, concernant la mort de l'opposant Sherudin au Kende ? Bonjour également à Jean-Pierre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une affaire criminelle, la question de l'autopsie est triciale, car il devra déterminer dans quel état se trouvait Sherudin au Kende, le député de reposition avant sa mort. Est-il mort par balle, comme l'a affirmé le procureur général après la Cour de cassation ? Est-il détortiré ? La balle qui a traversé sa tête est-elle dénature à maquiller les circonstances décemment ? Donc, toutes ces questions ne seront éclairées qu'après l'autopsie. Alors, vous savez que dans les cadres de cette affaire, la famille du défunt et son parti politique d'opposition ensemble pour la République remettent en doute l'indépendance et la justice congolaise. Mais dès l'avis du procureur général après la Cour de cassation lui-même, l'autopsie devra être menée pour des résultats consolidés, c'est-à-dire non contestables. On se rappelle du cas d'un juge tué dans des circonstances poubles à Kinshasa, c'était en 2021. L'autopsie qui avait été réalisée à la demande de la justice congolaise avait été contestée par sa famille, mais il n'était plus possible de réaliser une deuxième autopsie, car rappelons-les, vous le savez, peut-être l'auditaire aussi, l'autopsie. L'autopsie, c'est une opération délicate qui consiste à charcuter les parties du corps du défunt pour les étudier. Et la famille biologique et politique de Chéribé en Kendi exige donc la présence d'enquêteurs français, belges, américains, ceux de la Monusco, la mission unisienne dans le pays et de la Belgique. Alors, est-ce des natifs à ralentir l'enquête ? Sans doute, ce bras de fer ralentira l'enquête qui est déjà en train d'être menée par la justice congolaise et prendra sûrement plusieurs mois. Les procès pourraient aussi s'avérer longs. Les experts internationaux ne sont pas encore déployés ici à Kinshasa. Les gouvernements affirment avoir saisi les pays sollicités, donc comme la France, la Belgique, l'Afrique du Cid, ou encore la Monusco pour ce faire. Mais de l'avis des juristes, il pourrait aussi s'y poser un problème des cadres juridiques, car il faudrait définir clairement les rôles de ces enquêteurs non congolais, Kinshasa s'attend à un simple appui technique de ces enquêteurs internationaux, alors que la famille des défunts et son parti s'attendent à une enquête chapeautée par la Monusco, donc la mission unisienne dans les pays, avec les concours des pays sollicités. La justice congolaise dans ces cadres ne pourrait donc jouer qu'un rôle de second plan. C'est impensable d'après une source judiciaire proche du dossier. Et bien merci beaucoup Pascal Moulégoa pour tous ces compléments d'information. vous êtes satisfait Jean-Pierre, tout va bien ? On a bien répondu à votre question ? Oui, bien, je suis très satisfait, il a été vraiment très profond pour le dossier. Le barber, que vous n'avez pas déjà été fait, vous avez eu des questions de quelle étudie ? Réponse est là que, les personnes qui nous montrent, nous avons vu dans notre communauté, nous avons vu que nous avons essayé de se parler, par exemple, mais la famille, il y a une pression, puis l'aidera, il y a ce que je trouve. C'est la position de la famille. Nous devons faire une pression entre nous et ensemble. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous devons faire une stratégie. Nous devons foirer. Il s'est preposé. Nous devons é beauty, nous devons externer. Pour s' hoarder, nous devons рет qu'ils lèvent du lait mental et d'aller travailler en signals ou l'arrière. et que je n'ai pas eu le cas, je n'ai pas eu le cas. Et ce n'est pas la propriété, ce n'est pas le pouvoir. Il n'y a que perdre, être chéri, être chéri, être chéri, et ça c'est le mal-là. Alors, c'est l'opposition. Mais je ne sais pas comment il y a un problème, on ne sait pas. Mais c'est une situation de Zolobanzani. Et comme il y a un sujet de propagande, pour une famille, il y a sa propriété pour une famille. Côté Katoumbi, en tout cas, il y a Katoumbi qui a été le président de la République. Quand j'ai dit qu'il y a un jeune Afrique, il y a un troisième parti, il n'y a pas eu aucun. Quand j'ai un journaliste, il y a un jeune Afrique, il y a un un jeune Afrique qui a été le président du Nyon-Avran. Il y a un pays qui a été le président du Nyon-Avran. Alors, maintenant, on a été là où le mandat de la République, c'est la France. Et tout les formatoires est le président du Nyon-Avran, c'est les�s de la France par les membres, tu es le président de l'Avran, qui est le président du Nyon-Avran. C'est un peu plus tard, mais je ne sais pas si je suis à l'ambam. Je ne sais pas si je suis à l'ambam. L'autre est rapide, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis à l'ambam, mais je ne sais pas si je suis à l'ambam. Mais ils ne sont même pas encore arrivés. Ces enquêteurs étrangers, Belgique, France, Afrique, ce n'est pas le cas de l'ambam. Si je ne sais pas, il y a un problème. Alors, maintenant, je ne sais pas si je suis à l'ambam. Je ne sais pas si je suis à l'ambam. Je ne sais pas si je ne sais pas si je suis à l'ambam. Alors, si je ne sais pas si je suis à l'ambam. Oh, les gens. Pour la société de conclusion, l'autopsie religielle existe. Quelles sont les participants des médecins religieux de la Mонецcule. Ils sont des coups d'argent. Ils ont précisé ce genre de famille. Ils ont donné une famille qui a été étudié pour leur enseignement. Ils ont donné un truc comme ça aux gens qui ont mangé en euros. Alors, Bengisaki, famille, était invitée. Alors, avec ces séances de travail, on a directement les procureurs. Pour la séance de travail sur ma campagne, c'est 16 ans, c'est un an. Alors, avec ces séances de travail, on m'a directement, qui est en ligne. Pour la séance de travail, on m'a dit qu'il n'y a pas de procuré pour la famille. Parce qu'il faut respecter la famille. La famille n'est pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tirer d'officiel. Il n'y a pas de dossier politique. Mais il n'y a pas de problème. Alors, quand on a dit qu'il n'y a pas de travail, on a dit qu'il n'y a pas de travail. «C'est que vous avez à la famille, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. » Les avocats du chauffeur n'ont pas d'avocat qui dénoncent la violation des droits de la défense. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat qui dénoncent la violation des droits de la défense. Il n'y a pas d'avocat qui dénoncent la violation des droits de la défense. Il n'y a pas d'avocat qui dénoncent la violation des droits de la défense. Il n'y a pas d'avocat qui dénoncent la violation des droits de la défense. Il n'y a pas d'avocat qui dénoncent les droits de la défense. Il n'y a pas d'avocat qui dénoncent les droits de la défense. Nous ne sommes toujours pas en contact avec nos clients. Personne ne peut violer ce droit qui est garanti par notre Constitution. La personne arrêtée doit être assistée. Ça nous inquiète. On ne sait pas si nos clients sont en bonne santé. S'ils sont nourris ou logés, on s'intéresse sur la crédibilité des pvd auditions. Le 21 juillet, les avocats de ce 6 mai, avaient dans une correspondance adressée au procureur, près de la cour de cassation, déploré la violation des droits de la défense. Depuis vendredi, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat qui dénoncent les droits de la défense. Justice à présent avec l'affaire Cherubin Okende. Les avocats de la défense du commissaire, Niko Kabundan Tambi et Papi Ngaka, respectivement gardes-corps et chauffeurs du défunt député national, déplorent la violation des droits de la défense. Maître Gilles Bongombe, Bertin Toumba et Timothée Moukeng, affirment n'avoir pas accès à leurs clients. Ils l'ont dit dans une correspondance, adressée vendredi dernier au procureur général, près de la cour de cassation. On écoute Maître Gilles Bongombe. Comme vous le saviez, on était devant le PGR, près de la cour de cassation. Depuis le 20 juillet 2023, on avait déposé une requête pour dénoncer la violation flagrante des droits de la défense. Maintenant, il fait plus d'un jour. Nous sommes encore retournés auprès de lui pour lui rappeler par une autre correspondance parce que nous ne sommes toujours pas en contact ou en communication avec nos clients. La cour nous claire un peu. Si ce qui se passe est vraiment réel, c'est trop. Personne ne peut violer cette loi-là qui est garantie par notre constitution dans son article 19. Il y a un cas qui stipule que lorsqu'on arrête une personne, même devant le service de sécurité, il doit être assisté. Personne ne peut violer les droits de la défense. Ça nous inquiète. On ne sait pas si nos clients sont en bonne santé, s'ils sont bien nourris ou logés. Et en dehors de ça, tous ces PV-là, qu'on est en train d'auditionner, aura quelle force de loi ? Et quand on va poser ça devant leur juge naturel, aura quelle crédibilité ? Notez par ailleurs que la famille et les avocats du député national, cher Ruben Okende, ont été invités à une séance de travail aujourd'hui lundi avec le procureur sur l'heure préalable en vue de procéder à l'autopsie du défunt. La semaine semaine, c'est un avocat chasseur. Ce varie d'un avocat qui a l'avocat, qui a le fait, qui a l'audit pour le garder, et à ceintal, qui a le fait, qui est un avocat chasseur. Il a l' senhor sans carré, qui a l'avocat chasseur, il a un avocat chasseur, et qui, la procuration, il n'y a pas accessoire. Fauca n'est pas un problème C'est qu'il y a un problème Il n'y a pas un problème Il y a un problème Il y a un problème Il ne faut pas contre la constitution Il faut comprendre qu'il n'y a pas de garde Et puis papa C'est un problème Il ne faut pas avoir необходie Il faut savoir pourquoi ils ne parlent pas Il y a un angle Il y a une tentation C'est tout yako dit batou ba bongi saban bazo mona ke bango ba yibito si wan si chauffeur na gade kou ya ba kangi ban me basso pesabon accès na vokate ponani bazo zila ba anketer belge français na afrique du sud n'engue ba yokala ki na ba fami pouva fami bali n'engueu an et pi fatia n'yako avance me ba fami manou ba tsuki bangon ban keter wana ba komi et fo la me nengue ba wazo me mamakamu ouyo esopi sa propreté pas c'est juske la ban keter belge na ban keter ya france na afrique du sud n'a ba juge bako miti bolandi na pere me patu a va france ma loupa ki don ezo senga ki baza na patience ma avocao me bazo ma kiya en double g nakati prokira sa simplement kou senga baze la ti ban keter et tranger ba yaya kom parti a katumi ba senga ki bangon pe ba senga ki me ba kontiti ya bagu na position an an avance avan me ba loupa bako di ba si ba tsala ki an avance ki bazo ee be tranger bota le pa dosi komi esopi alo bandekonanga to komo ti kaunabino to komo ke na 3e point oba obengango le match che telesweta tato komi na poena bisou ouyo jen afrika pe se on komo le match nanu e banditi me ba prelude de zoti apena moun goulou katumi azo me ba dosi na nengi moba negotala mbongwa moutako menma akobini sa terni de makamabu sakara tetosana probleme nengi katumi azo keena makambo oyo tozo pese conseil azale mp1 ezali likambo yeleksyon ya zonon a surke akoga emadji me nengi match angozo betamande jen afrika nubye wa eza moun boulou bandekonanga eza artikle ebimi le lo ya ato wake misyon outa zangati yebza bandeko ete jen afrika nubye le match eza somo alo kom eza match ya tujou engayan e enpele me match ya onane betamite moun boulou di jeza ya kouyida me banze la ouyo katumi azo keena moun boulou eza moun boulou pas ke azara batunami nenni na etazuni et toussa et en toussa tozomwa le kola ba amerike ba ba kota la katia ba sholo yon en profondeur ponna lobing bakontak sekreya katumi partiu os etasine le togo tangato comprendre pourquoi za les match Mais ce que nous avons fait, nous avons apprécié les noms de chérubins qui sont à la maison. Nous avons apprécié le président de la république. Nous avons apprécié le dossier de chérubins qui sont à la maison. Nous avons apprécié ensemble. Nous avons apprécié le dossier de notre famille. Nous avons apprécié le dossier de la famille. Nous avons apprécié les noms de chérubins qui sont à la place de la propagande. Nous avons apprécié le dossier de l'anglais, et nous avons apprécié le dossier de l'anglais. Nous avons apprécié le dossier de l'anglais, à la croissance de l'anglais. Nous avons apprécié le dossier de l'anglais. Pour le match, il n'en a pas de match. Il y a une match à l'autre propre et en dépassant ces élections. Il a une démocratie. Il a une marque à l'autre que l'on a gagné en gagnant. Il y a un match à l'autre et il gagne. Mais il n'y a pas de match à l'autre propre. Toute-toute. et les bras de fer entre Félix Tisegedi et Moïskatoumbi le match les bras de fer de Tisegedi et Moïskatoumbi c'est un symbole d'une pré-campagne sous tension à 5 mois des prochaines élections le climat politique a été sécué par le meurtre de Sherupé Okindi un drame qui a examiné les tensions entre Félix Tisegedi et l'opposant de Moïskatoumbi les matchs au choc et à l'indication suscité par le meurtre de Sherupé Okindi débuté en 6 minutes retrouvé mort à Kinshasa les 13 juillet ont rapidement succédé l'impatience et la soif des réponses aperçu pour la dernière fois sur le parking de la cour constitutionnelle les 12 juillet le corps du porte-parole d'ensemble de la république parti Moïskatoumbi et réapparit le lendemain matin au volant de son véhicule une balle dans la tête et la chemise couverte descend le procureur général près de la cour de cassation Fermin Vondé a indiqué le 19 juillet qu'il fallait attendre la conclusion de l'autopsie pour connaître les circonstances exactes du maître mais celles-ci tard et une semaine et demie plus tard et une épée brouillard entoure toujours la ferroquine les autorités maintiennent leur volonté de faire progresser l'enquête le cas de Moïskatoumbi lui a fait publiquement en doute méfiance et indécence Katoumbi à l'ambassade américaine Katoumbi vers les USA avant l'élection 2023 Katoumbi à tche est-ce que 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 Nébomona à l'élection à la Katoumbi à la direction à la jour parce que Azana Batou Azana Batou Né Pes-pes-pes-i Balara au Saganaté Balobi Neta jini partout Mbongu Loba mais est-ce qu'on a gagné est-ce qu'on a voté Katumbi est-ce qu'Katumbi a voté et c'est un match et c'est un match et ce qu'il y a dans les États-Unis cette dame qui a eu un émission la dame qui a eu un Kinshasa pour avoir l'élection sous prétexte dossier n'est-ce qu'on a posé candidature alors qu'on a posé mais alors qu'on a déposé déjà alors il faut battre nous sur ma zara c'est cette dame la sous-secrétaire américaine Oyo Alandi Nani O Alandi Blinken donc après Blinken est-ce qu'il y a ? n'est-ce qu'il y a pas 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 ? Bongo lèr Bako sa l'optopsie Maka mounyon So ba yon Tranjan Ba yon Ba moni Keza Ndenge Katu Ba zon Kan Sate Ozo mwante Ke Akodinda Lisu Souple Donk Bango Ba zon Luka Tu Kakake E Crédit Do E Bebi Sa Crédit Yon Yon Oti Na Ba Sal Aki Yon O So Mona Alo Loko Bongo Yon Kade Ko Bazo Zalank Konte Akin Aki Ezo Salabango Trouble Mena Maye Lesili Bango Paske Leme Batyo Bako Ya Bako Konstate Ba A Mwana Bako Mona Banani Basala Ki Makam Bongo Kona Bango Partou Plans Baza Kosimba Po Bango Ba E K Kosimba So Gito Saliboy Batou Bako Lime Bak Kangi Bango Mena Bako Etilisan Pona Kampan Ya Presidense Jen Afrika Bi Makam Tezo Tourne Ya O Kende Kampan Ya Ansemble Pour Le Changemon Sa Chove Deja Bango Pona Bango E Zaki Mou Tambu Pona O Kende Li Wana Ye Kree Mena Kite Sa Kredibilite A Gouvernement De Fati Bako Kite Oh Tane Zabasala Deja Francophonie Peti Masolo Kanoko Saganati Batou Mikologa Koma Fatina Mounoko Suku Katou Suku Suku Wapi Le Problème Katou Bezaki Azo Dépensé Pona Makam Kampan Oyu Yako Saganati N Etat Jini Deja Ndeka Kala Suse Secrétaire D Tawana Zaku Batuna E Deja Zana Bafou Kane Meme Meme Pai Wana Basile Pai Belflu Partou Mais Est Koko Kanave La Diplomacy Afanji Paske Yako Monaka Kima Kame Kene Bien Yako Jeune Afrika Ndeka Kongolais Le Match Yako Toujou Un Ganyan Et Un Perdan Nan Asa Ganyan Nan Asa Perdan Toko Mona Vema Souka Ne Election Oyu Ete Katoumbi Azo Salapene Fou Ete Yena Fati Maka Kene Don A Boye En Paralèl So Kima Mongo Kobime Sa Ndeka Maitoye Baké Election Kredibilita Moutis Important Se Pous Azo Ndeka Ketou Nam Maka Moya Kendi Bab Bas Loba Ki Gouvernement Buenabou Jisca Présent Azo Kwa Koko Prouve Loko Mokote O Contraire Kote Gouvernement Avan Taje Po Oez On Le Kako Ndeka Chauffeur Ndeka Dekor Bango Bak Kato Ndeka Bati B Fokaya Yaba Chauffeur Ndeka 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 Pona Baza Sanakanda Bande Koko Voila Doshi Katoumi Azo Salakak Anyon So Patou Me Aye Beloko Moko Ke Elkene Ndeka Bien Eza Latena Ndeka Zomona Maka Moya Kendi Zona Proprute Eza Be Fierté Pona Fami Ndeka Me Ensemble Ba Utilise Ango To Landi Wana Genafrika Bambite O Kendi Zona Kata Sante Ma Kampagne Pré Kampagne Yaka Tumbe Et Gouvernement Yoba Zama Lamute Eske Zaprop Kho Et Tilise Kombo Yaka Kendi Eske Zama Lam Katumbi Ndeka Zaku Utilise O Kendi Na Kata Kampagne Yaka Président Se Tika Mona Bino Se Tase Pote Komo Klo Tire Mission Nabiso Ndeka Kona No S'abonner De S'abonner Massivement Partager Au revoir A la prochaine